bonjour les vierges bienvenue sur l'oracle de la providence j'espère que vous allez bien donc nous allons regarder vos énergies pour le mois de septembre 2021 donc pour vous mes chers vierges que se passe-t-il dans vos énergies dont nous allons demander à l'oracle de la providence de nous parler de vous allez pour les vierges septembre 2021 pour les vierges pour les vierges donc on y voit clair concernant une personne un homme une femme autour de vous donc on nous parle aussi de 2 de lumière sur vos projets sur vos envies vous y voyez plus clair finalement sur l'ensemble de votre situation on me parle aussi de d'y voir plus clair concernant vos projets vos projets vos évolutions vos au niveau professionnel affectif ce que vous avez envie de mettre en place finalement pour vous c'est relativement clair très belle car pour vous mes chers vierges vous avez la réussite l'élévation et la chance bien écouté c'est déjà en première ligne une énergie très positive puisque sur la lumière que vous avez fait au niveau de votre mental et bien cela s'en suivre une forme de réussite d'élévation et de chance autour de vous très bien allez pour les vierges on continue pour les vierges vous allez retrouver la paix la tranquillité concernant des inquiétudes que vous avez vous aviez pu avoir ou des comportements qui n'étaient plus du tout adapté on voit la force sur vous dont vous reprenez le pouvoir de vos le pouvoir de votre énergie j'entends on voit qu'il a pu avoir une période compliquée cet hiver enfin depuis l'hiver une période qui vous mettez dans le stress dans un sentiment de blocage ouais un mal être indécision 1 c'était pas clair justement autour de vous pour votre chemin c'était un petit peu compliqué là on voit une belle transformation pour vous avec l'hiver là donc on voit que depuis l'hiver effectivement il ya pu avoir justement ces blocages mais là on se trans on se transforme et en fait ça va évoluer jusqu'à l'hiver il ya une une forme de lâcher prise sur des idées erronées sur des fonctionnements erronées sur des désirs qui finalement n'étaient pas spécialement bon pour vous là on voit qu'il ya vraiment une stabilité qui revient il ya il ya une lumière il ya un éclaircissement en vous qui se fait actuellement l'éveil à la prise de conscience effectivement justement là et cette légèreté le lâcher prise que vous faites sur ces fonctionnements anciens erronées qui ne vous correspondent plus et là on voit donc au niveau si c'est au niveau sentimental eh bien on voit qu'il peut y avoir des réconciliations des unions des comment dirais-je des associations un très positif pour vous mes chères vierges voilà je vais vous remontrer quand même les deux cartes négatives qui étaient dans votre jeu donc on avait effectivement ces blocages ces angoisses ces formes pensées qui n'étaient pas positifs pour vous en fait les directions vous avez pris en fait c'était pas pour votre mieux-être d'accord on a justement cette transformation là dessus cette prise de conscience vous permet de voir ce dont vous avez réellement besoin et ce qui vivre positivement en vous alors ici on peut voir pour peut-être certaines personnes peut être jalouse de votre évolution de votre créativité de vos projets bon ben voilà vous laissez passer ensuite si ces blocages pouvaient être une forme de jalousie que vous pouviez avoir avec les autres et bien on voit qu'en fait vous vous en libérez de tout ça si c'est un comportement que vous avez eu qui était je dirais presque maladif et bien on voit qu'effectivement il ya une transformation qui se fait parce qu'il ya une reprise de confiance en vous là vous avez les imprévus le renouveau et la bénédiction sur vous d'accord donc on peut voir ça pour une jeune fille aussi on peut voir pour le renouveau c'est une guidance générale ça ne peut pas parler à tout le monde les personnages et bien vu que je ne suis pas connecté directement avec vous mais là on voit que ça peut être une personne jeune et aussi une personne qui va vers un renouveau 1 pour les personnes plus âgées il ya réellement une prise de conscience pour vous mes chers vierges c'est très positif on est allé chercher et on a vu ce qui est bon pour nous un des vierges allez donc des petits messages des forces de guérison pour continuer votre cheminement qui est très positif on parle d'un équilibre retrouvé pour vous mes chers vierges suite à un retrait un recul que vous aviez pris sur la vie et puis vous avez laisser laissé fonctionner votre entuit vos intuitions vos ressentis dans l'instant présent vos ressentis comment vous vous sentiez avec le règne animal et puis donc la réflexion ici on voit vraiment que vous avez que vous écoutez vos instincts vos instincts personnels et ça c'est très positif on vous dit de continuer dans cette énergie-là de faire confiance en vos intuitions de dépasser vos limites limites du mental j'entends et fonctionner avec votre ressenti qui vibre en vous ce qui est bon pour vous allez des messages que l'oracle cosmique pour la vierge les vierges vous êtes sans limite donc vous pouvez aller là où vous souhaitez évoluer dans le sens de vos désirs avec les âmes miroir on peut nous parler ici bien sûr d'une relation sentimentale les âmes miroir donc on parle d'âme sœur etc donc on voit qu'il ya une collection qui se refait de coeur à coeur et on vous dit vraiment de vous ouvrir justement de vous ouvrir à l'amour si vous le souhaitez le monde des mondes donc effectivement un ici il ya la lumière encore qui se fait sur sur vos désirs on vous dit de laisser exprimer votre coeur c'est important pour vous de laisser votre coeur bien s'ouvrir tout simplement sortir de l'ombre des doutes donc il me semble que la lumière est en train de se faire justement sur ses doutes et donc vraiment écoutez vous vous avez la transformation donc c'est en c'est en chemin c'est en train de se réaliser suite à des pauses à effectivement cette retraite que vous avez pu faire cette cette réflexion que vous avez fait et puis surtout la pause du mental pour pouvoir fonctionner avec l'instinct avec le ressenti voilà c'est très très bien très beau tirage pour vous mes chers vierges allez un petit message de la médecine chamanique pour vous les vierges message des guides médecine chamanique voilà avec le peuple des pierres dont vous avez la connaissance donc on est dans le règne animal végétal minéral donc là c'est vraiment votre instinct qui va vous guider vers ce dont vous avez réellement besoin et n'ayez crainte vous êtes vraiment guidé connectez vous à la nature vous avez cette connaissance intérieure aussi on vous demande de développer justement tous ces dons essayez de fonctionner avec votre coeur et vos intuitions et parfois laisser le mental un petit peu de côté ce sera bien effectivement on voit que vous avez l'appel l'appel aussi de la connaissance l'appel de développer vraiment vos qualités vos compétences dans le domaine spirituel intuitive etc vous avez la capacité vous avez la connaissance en vous il y a des artistes donc dans les vierges donc développer votre 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 vos dons ouais exactement très belle carte pour vous honorer honorer vos ancêtres honorer la personne que vous êtes honorer les compétences qui sont à l'intérieur de vous et qui ne demandent qu'à sortir pour certaines vierges donc il ya des chamanes donc des hérédités de chamanes vous avez aussi donc un potentiel énorme dans tout ce qui est et bien la guérison le monde de la guérison donc on vous dit de de vous reconnecter à cela parce que vous étiez parti dans une direction qui n'était pas comment dirais-je vraiment adapté pour vous on est plus dans le monde dans vos énergies là on vous conduit vers plus un monde en relation avec la nature avec les animaux voilà avec la simplicité en fait avec la mort il ya vraiment une transformation de vous un qui est qui se met en place à l'intérieur de vous donc écoutez bien vos intuitions il ya des réveils de mémoire qui se présentent à vous actuellement avec le monde du milieu on est bien dans le présent donc effectivement écoutez bien vos intuitions et les choses se mettent en place actuellement donc ressentez vibrer connectez vous avec la nature avec le monde des minéraux avec le monde des légétaux les animaux d'accord écoutez l'air ressentez l'air voilà le vent tout ça communiquez avec l'esprit de la nature aussi donc là effectivement si vous sentez actuellement des formes d'éveil de légèreté de d'envie de changer de direction et bien effectivement là on vous dit que vous êtes en train tout simplement de purger de vous purger de vous libérer en fait de ce qui ne de ce qui ne résonne pas avec vous donc c'est très très positif ouais le sac médecine donc le sac médecine me confirme bien sûr pour vous que vous avez des trésors à l'intérieur de vous même vous avez tout le potentiel pour développer vos capacités c'est présent c'est là c'est transmis transmis par les ancêtres des lignées etc donc on vous dit vraiment de de l'accueillir j'entends accueillir ouais vous êtes vraiment soutenu par par la terre-mer par toutes ces énergies tous les éléments tous les éléments de la nature il y a vraiment besoin de connexion à la terre justement à la terre aux arbres vous avez le bouclier de la médecine donc là vous êtes protégé pour tout ce que vous avez envie de mettre en place beau tirage alors quels sont les animaux guides justement qui vont vous accompagner il y a un lien avec les animaux hein les vierges il y a vraiment un lien avec cette connexion animale de laisser de laisser vraiment vivre ses intuitions cet instinct naturel que vous avez à l'intérieur de vous même vous avez le phoque en animal guide hein confiance en soi et salut hein donc le salut le salut de qui l'on est c'est très important hein le salut de qui l'on est et là en fait pour moi j'entends salut c'est aussi la reconnaissance justement de vos guides pour vous vous avez le bouctin hein avec vous aussi hein donc la force et la volonté hein voyez il y a beaucoup de lumière et puis surtout il y a la protection aussi là dessus hein force de la volonté croyez croyez en vous mes chères vierges et puis surtout croyez en la direction que vous voulez que vous désirez prendre et corbeau et puis hein donc il y a vraiment toute cette lumière en vous et bien confirmer ce tirage en parlant de magie d'accord faites vivre la magie qui est en vous elle a besoin de vivre cette magie et vous avez la guérison donc vous allez pouvoir retrouver votre pouvoir personnel et puis surtout être dans la joie dans la joie et ça c'est très important petite carte de conclusion avec l'oracle g pour voir voilà si j'ai encore des informations à vous transmettre mes chères vierges on va clucher pour les 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 vierges donc ici on avait effectivement une relation stérile qui était sèche aride et là on voit qu'on retrouve et bien la chaleur autour de cette union autour de ce couple ici on parle beaucoup d'énergie jeune d'accord si c'est pour une femme si c'est pour une femme et bien on voit qu'elle va retrouver on voit qu'elle va retrouver de la chaleur au niveau de son foyer pour 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 certaines femmes vierges femmes ou hommes puisque c'est une guidance générale si vous souhaitez donc une guidance personnalisée n'hésitez pas à me contacter ouais donc ça confirme exactement ça confirme que effectivement il ya du bonheur qui arrive vers vous les choses vont se réchauffer et vous allez pouvoir avoir un petit peu plus de tranquillité oui il ya il ya je j'entends j'entends vraiment une réconciliation aussi avec avec les ancêtres ça m'a fait beaucoup penser à ça ça vous permet de retrouver la joie en fait ça vous permet vraiment de retrouver la joie et avec certitude donc on vous dit bien c'est quand même un message qui est quand même assez important pour vous ouais de vraiment fonctionner avec vos intuitions ici on a quand même la médiumnité on a quand même tout ce qui est le monde le monde de l'intuition etc donc pour certaines vierges effectivement il ya beaucoup de potentiel en vous qui ne demande qu'à s'exprimer donc voilà je vais écouter en tout cas il ya beaucoup de belles réussites beaucoup de belles choses pour vous et je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous